Fraudé quand on suit des études en médecine, c'est évidemment incompatible. Reste que pour décrocher le diplôme, certains de manière très risquée s'adonnent au petit concours de la triche. A Erasme, le professeur Lourian a développé une profonde allergie à l'égard de ses étudiants qui trichent aux examens, en particulier le sien, le cours d'anatomie humaine. Pour coincer les petits malins, il vient d'acheter un détecteur d'ondes. Une fois qu'ils sont mis en place et qu'ils commencent l'examen, nous promenons l'appareil dans toutes les rangées et nous utilisons la fonction détection rapprochée, ce qui a essentiellement un effet dissuasif. Ensuite, lorsque nous parcourons les stalles des étudiants en train de continuer l'examen, subrepticement, nous continuons à le mettre en fonctionnement. Le système est dissuasif, plus de triche. L'année dernière, en période d'examen, il y a eu beaucoup de cas de fraude, avec des moyens de plus en plus sophistiqués. D'autres utilisent des micro-oreillettes qui sont branchées à des émetteurs à l'extérieur ou des comparses qui préalablement piquent les copies d'examen en début d'examen, soufflent les réponses. Le petit détecteur a été trouvé sur Internet. Sur le campus de la faculté, la nouvelle s'est répandue. Il faut dire que c'est une première réaction des étudiants, ils applaudissent l'initiative. Je pense que c'est une bonne idée, entre guillemets, mais bon, je pense que si les élèves arrêtaient juste de tricher, ça serait juste plus simple et s'ils travaillaient, ça serait beaucoup plus simple et il n'y aurait pas tous ces soucis. Il fait comme il veut, c'est vrai, il n'a pas envie qu'on triche, c'est lui qui décide, c'est pas moi. Et la méthode semble avoir du succès. D'autres professeurs seraient prêts à utiliser le détecteur lors de la session de juin. Merci.